Un nouveau sondage réalisé auprès de Canadiens âgés de 50 ans et plus par Léger montre que les Québécois sont ceux qui sous-estiment visiblement le plus le zona au pays. Le coup de sonde révèle que les gens ont parfois une conception erronée du zona. Seulement, 63 % des Québécois affirment connaître la maladie, contrairement à 82 % ailleurs au pays. On en parle avec Cindy Caron. Elle est infirmière en pharmacie communautaire. Bonjour, Mme Caron. Bonjour, M. Gamache. Bien, d'abord, est-ce que vous êtes surprise de voir qu'il y a quand même une méconnaissance au Québec? C'est quand même à peu près le tiers de la population des 50 ans et plus en lien avec le zona? Pas du tout. Écoutez, en travaillant en santé communautaire, on est dans le peuple, on est dans le public. Alors, évidemment, ce sont des observations qu'on fait, nous, comme professionnels de la santé. D'abord, il faut comprendre que la plupart des gens vont avoir un sentiment de non-vulnérabilité. Et ça, par rapport à toutes les maladies infectieuses qu'on connaît, là, dans le fond, près de 46 % des gens pensent qu'ils feront pas une maladie parce qu'ils ont toujours été en santé, ils ont toujours été en bonne forme, ils prennent soin d'eux. Et ils réalisent pas que le zona, finalement, c'est un virus que l'on porte déjà en soi. C'est la fameuse picote qu'on a attrapée quand on était plus jeune, qui reste cachée dans nos nerfs et qui, un jour, va se réactiver. Finalement, il va se réveiller et donner, comme vous voyez à l'écran, en fait, des éruptions cutanées. Et qui vont faire spécifiquement des petites bulles, ce qu'on appelle, nous, des vésicules. Et ces petites vésicules-là sont remplies de liquide. Alors, c'est ça qui est contagieux, là, quand on parle de zona. En fait, vous pouvez pas attraper, par exemple, le zona en touchant à ces vésicules-là. Mais vous pourriez attraper la varicelle si vous l'avez jamais eue. Alors, ça, c'est pas plus drôle. Alors, on parle d'un virus, deux manifestations. Alors, une primo-infection avec la varicelle. Et finalement, bien, ça nous met à risque de développer un zona dans notre vie. Alors, les gens connaissent pas cette maladie-là, connaissent pas le fardeau, non plus du zona. Plusieurs pensent que c'est une maladie qui est bénigne. Mais il peut y avoir des complications, hein? Corrigez-moi si je me trompe. Mais il peut y avoir des complications, quand même, qui peuvent être assez graves. Oui, absolument. En fait, ce que vous voyez, les petites vésicules, ça, c'est la surface. Il y a rien là. En fait, c'est tout ce qui se passe en dessous qui est plus tannant. En fait, ça amène des douleurs névralgiques, puisque ça atteint un nerf. Alors, des douleurs qui s'apparentent à des coups de poignard, à des brûlures, à des engourdissements. Mais ce qu'on pourrait voir aussi, c'est, par exemple, une surinfection bactérienne. On pourrait voir aussi, dans certains cas, une paralysie, comme une paralysie faciale. Si jamais le zona viendrait atteindre le nerf facial. On l'a vu, en 2022, Justin Bieber a fait un zona. Donc, il a fait une complication qui s'appelle le syndrome de Ramsey-Hunt, qui va toucher 1 % des gens. Donc, une paralysie faciale. On pourrait avoir de la difficulté à entendre. Une perte de l'acuité visuelle. Aussi, certaines personnes pourraient perdre la vue. Et certaines personnes, surtout, pourraient conserver des douleurs à plus de 3 sur 10, qui vont durer plus de 3 mois. Et ça, c'est ce qu'on appelle la névralgie post-herpétique. C'est probablement une des complications qu'on redoute le plus, parce que ça va toucher jusqu'à 30 % des gens qui vont faire un zona. Alors, c'est une douleur qui est très difficile à contrôler et qui peut embêter les gens, même plusieurs semaines, voire des mois ou des années, dans certains cas. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que le zona, justement, se développe si on est porteur un peu sans le savoir? Oui. Bien, il y a juste un moyen de l'éviter, en fait, c'est la vaccination. On a un excellent vaccin au Québec pour protéger contre le zona, en fait. Et c'est un vaccin qui s'administre selon un régime de dose à 0,6 mois. Puis on a des taux d'efficacité à plus de 90 %. On a des données d'efficacité sur 10 ans et on prétend même que le vaccin pourrait protéger pendant une vingtaine d'années, considérant les modélisations. Et en terminant, est-ce que c'est important de consulter rapidement un professionnel de la santé lorsqu'on s'aperçoit qu'on a, par exemple, ces types d'éruptions cutanées? Oui, absolument. En fait, puis vous pouvez même nous consulter en pharmacie communautaire. Maintenant, les pharmaciens peuvent initier un traitement avec un antiviral pour éviter les complications ou que le zona s'aggrave, en fait. Donc, dès le début des symptômes, c'est important de consulter un professionnel de la santé. Le traitement est plus efficace s'il est commencé dans les 72 heures, suivant le début des symptômes. Mme Caron, Cindy Caron, je rappelle que vous êtes infirmière en pharmacie communautaire. Merci beaucoup pour vos conseils ce matin. Merci, ça m'a fait plaisir. Merci.